Le Gabon est visiblement engagé dans l'accélération de l'avènement d'une société du numérique, un secteur qui se porte plutôt bien dans le pays au regard des indicateurs. Plus de 12 000 employés directs ou indirects avec un chiffre d'affaires de près de 293 milliards de francs CFA, représentant 5% du PIB national. Pour conforter ces chiffres, un salon du numérique s'est ouvert mercredi 16 décembre à Libreville sous le thème « Jeunesse et numérique, levier de développement durable ». La jeunesse et le numérique sont l'avenir du Gabon. Pour marquer la détermination du Gabon à en faire un instrument essentiel de son développement, la CENIC se veut une plateforme ouverte à tous, propice au partage des expériences. Il est donc important de promouvoir l'appropriation par la jeunesse des TIC qui recède d'importants jugements d'emploi. Au 30 juin 2015, le Gabon comptait 2,7 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, soit un taux de pénétration de 179%. De même, selon l'autorité de régulation, le pays compte 1,9 millions 719 personnes ayant accès à Internet, soit 86% de la population. Malgré ces chiffres, le pays souffre de gros problèmes de connectivité. « Nous devons résoudre la question de la connectivité. Ça, là, on va résoudre, mais il reste la question de l'accès aux terminaux. Les terminaux restent encore beaucoup trop chers. Lorsque l'ambition est de connecter tout le monde, il faut absolument toucher le prix des terminaux. » Désigné en août 2015 comme le point d'échange Internet régional en Afrique centrale, le Gabon poursuit le déploiement de son réseau national de fibres optiques grâce au projet CA B4 et Backbone National. La finalité de ce projet est d'interconnecter toute l'Afrique centrale. L'interconnexion entre le Gabon et le Congo est réalisée à 50% à ce jour. La livraison de la première phase du projet d'interconnexion est prévue en avril 2016.